Le gilet jaune Jérôme Rodriguez, légèrement blessé aujourd'hui en marge de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Il rapporte avoir reçu un coup de bouclier de policier. Selon les informations de France Info, la police confirme l'usage de gaz lacrymogène, mais dément que des coups ont pu être portés. Plusieurs autres mobilisations contre le futur système de pension ailleurs dans l'Hexagone, à Bordeaux, où l'on comptait au départ du cortège quelques 200 personnes, cortège aussi observé à Rennes, Aumans ou bien encore à Clermont. Un suspect en garde à vue dans l'enquête autour de la découverte du corps d'une femme partiellement brûlée à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit d'un homme de 28 ans arrêté hier et dont la garde à vue est prolongée de 24 heures. Les faits sont survenus à mercredi. Phase après épidémique de grippe pour quatre régions concernées l'Île-de-France, les Pays-de-la-Loire, l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un peu plus de 1700 personnes comptabilisées la semaine dernière aux urgences, 160 hospitalisées. Au Chili, une personne tuée dans la manifestation d'hier à Santiago, selon l'Institut National des Droits de l'Homme, un organisme indépendant. Plus de deux mois qu'un mouvement de contestation agite le pays contre les inégalités sociales. Le nouveau président algérien a choisi. Il nomme Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre, charge à lui de constituer un tout nouveau gouvernement. Djerad, docteur en sciences politiques, a été entre 1993 et 1995 secrétaire générale de la présidence algérienne. France Info, et tout est plus clair.